Musique de générique Et yo tout le monde c'est Jacky aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va parler de mon entrée dans la Apex On va parler du DLC 3 et on va parler de, on va faire une petite polémique Est-ce que Sledgehammer se fout de notre gueule voilà Je vais d'abord vous présenter le gameplay donc voilà Donc c'est une tentative DNA pas du dimanche parce que j'avais envie de la sortir tout de suite Sur Urban en hardpoint donc en point stratégique à la sac 3 d'Anakimbo Donc je crois que je suis le premier le français à la faire Enfin j'ai pas vérifié évidemment mais je suis dans les premiers en tout cas Je sais que la carnage clan l'a fait donc franchement GG à eux Et donc voilà j'espère que le gameplay vous plaira Je suis pas sur mon compte, je suis sur le compte d'un membre de ma team Donc voilà donc Osef Wizard Donc de mon autre team, mon team poteau on va dire Donc Osef Wizard lui qui a eu justement la sac 3 d'Anakimbo Il a gentiment bien voulu me prêter son compte pour que je puisse faire le gameplay Et donc c'est pas un contreverse ou je sais quoi hein C'est vraiment qu'on a un pote j'ai même dû lui prêter le mien Parce que moi je n'avais toujours pas débloqué l'arme Et que je pensais que ça commençait à urger Et que vous l'avez voulu et que le M1 Iron Si je galère trop il m'a saoulé Donc je me suis dit allez vas-y prête moi ton compte Et il a bien voulu Donc aujourd'hui je vais vous présenter Donc le DLC numéro 3 Donc le trailer est sorti aujourd'hui Sauf que bon je vais pas vous le mettre Parce que je ferai peut-être une vidéo analyse avec Angelo On verra Donc il y a 4 maps multijoueurs Donc c'est le DLC Supremacy qui sera disponible Tout d'abord le 2 juin sur l'Xbox Live Et un mois plus tard donc sur le PSN Je vous ferai comme d'habitude Évidemment une DNA sur chacune des 4 maps multijoueurs Et je ferai un live sûrement avec Tizo Et on cherchera le secret avec Kenshin Pour la map exo-zombie Donc on commence avec la map Campound Donc c'est une map qui est plutôt en extérieur On a pu la voir vraiment vite fait Je sais plus Il me semble pas que ce soit celle-ci Enfin c'est celle-ci Ou est-ce que c'est un camp Irons En fait c'est un camp d'entraînement Irons Je crois que c'est celle-ci Je suis pas sûr Je confonds peut-être avec Parliamant Mais en tout cas c'est l'une des deux Donc c'est des nouvelles maps Qu'ils ont toutes les deux en extérieur Et donc il y en a une qui se situe Donc au niveau d'un centre d'entraînement Atlas Qui est quand même assez grande Puisqu'on a pu voir de différentes choses Et avec une voie d'entraînement au-dessus On entend Gideon qui parle et tout C'est assez fun Ensuite on a donc Parliamant Qui est une map sur un bateau Voilà D'après ce que j'ai pu voir pour moi C'était un bateau Du moins c'était très bizarre Ou une sorte de ville En tout cas Oui c'était un port C'était un port Devant Big Ben Donc assez sympa On peut voir Big Ben en fond Avec un kit track spécial Qui est un missile qui tombe du ciel Comme une frappe de Frappe de Hellstorm Version un petit peu améliorée On va dire Et qui a l'air de faire très très mal Et maintenant je vais parler de Pas de la polémique encore Mais ce qui va préciser la polémique On va parler de Kremlin Donc voilà En fait Kremlin c'est une map Genre soit disant C'est dans l'Inde Ou je sais pas trop quoi Et en fait non C'est juste un remake De la map Berlin Wall De Call of Duty Black Ops 1 Voilà c'était la première map C'était une map DLC Du DLC 1 de Call of Duty Black Ops Donc si vous avez déjà joué Sur Berlin Wall C'est une map dans la neige Avec au milieu des mitraillettes Qui vous tirent dessus Quand vous passez mal Ou que voilà Il y a un spot En tout cas voilà Ils ont essayé de faire un petit remake D'après ce qu'on m'a dit Donc ce serait vraiment Un remake de cette map Moi je ne suis pas sûr à 100% Je vous dis les informations Qu'on m'a dit Et je pense De toute façon D'après ce que j'ai vu le trailer Que c'est effectivement Berlin Wall Et maintenant on va parler De Skyrise Voilà donc Skyrise C'est la map Qui va faire polémique Voilà c'est C'est Igrise De MW2 Énormément de gens L'ont demandé Tout le monde kiffe cette map Et donc Ils l'ont remis sur AW Avec des exos et tout Elle s'appelle donc Skyrise Et voilà Donc super super bonne map Je pense que je vais bien m'amuser Pour faire la DNA sur celle-ci Donc voilà Ensuite on va parler Un petit peu exo-jombie Donc ça ne va pas être Une analyse trop approfondue Je ferai ça plutôt Dans une prochaine vidéo Si vous en voulez évidemment Mais je pense que je la ferai Parce que ça fait toujours plaisir Aux gens Qui disent toujours Merci des infos ou quoi Donc la map exos-zombie Nous avons donc vite fait Un nouveau bonus Un nouveau type de zombie Et donc le pire tout pire Je vais vous raconter Les gars Oz est mort Voilà Oz est mort Et ils ont tué Oz D'entrée de jeu Dès le début de la cinématique Ils ont tué Oz Donc voilà c'était l'un des protagonistes Même mon préféré C'était John Malkovich Donc il y a un gars Qui l'a tué Et donc on a emmené sur un bateau Avec un nouveau protagoniste Je crois qu'il est chauve C'est un chauve bizarre et tout Donc bon Je suis super déçu Vraiment de ça Mais bon tant pis On est obligé de jouer avec Donc c'est sur un bateau Des nouveaux zombies bleus Qu'on a l'air de se téléporter De manière totalement What the fuck Une nouvelle arme Qui est vraiment sympathique Parce qu'elle tire à travers les murs Et donc c'est une arme Uniquement jouable en exos-zombie Et un nouveau bonus Alors là c'est des drones à pointe Qui vous tournent autour Et vous pouvez foncer dans les zombies Là ils sont en bas les steaks Le truc il défonce tout Sur son passage C'est incroyable Donc voilà Là c'est vraiment Vitué résumé Et puis évidemment Un nouveau piège Mais ça j'en parlerai Dans une prochaine vidéo Voilà maintenant On va parler Donc on a fini de parler Donc du lc suprématie Je ferai sûrement un petit live Avec Tiso Banana et Flappix Comme on a pu faire Il y a deux semaines Donc j'espère que ça vous claira Je vous inviterai évidemment A venir faire un tour Et je vous mettrai le lien Du Twitch Maintenant on va parler Donc de mon entrée Dans la Apex Donc c'est peut-être Un peu moins intéressant pour vous Mais je compte quand même Le partager Je suis toujours dans la OZF Voilà je suis toujours leader De la OZF C'est ma team de potos C'est pas ma team performance Ni rien ni quoi Et je suis rentré dans la Apex En fait c'est une nouvelle team performance C'est les anciens meilleurs membres De la rage Voilà je sais pas si vous avez connu La rage ou quoi Qui sont cassés en fait Parce que les leaders Ils sont partis Je sais pas trop quoi C'est parti en steak Du coup la rage C'est devenu n'importe quoi Je critique pas la rage Loin de là C'est eux qui l'ont dit Voilà donc moi au vol Comme ils créent cette nouvelle team J'ai pris l'occasion au vol Et je me suis dit Tiens si je tentais de rentrer dedans Et Ayman m'a gentiment accepté Et tout Donc c'était vraiment super sympa D'ailleurs ce gameplay là Passera sûrement sur l'Apex Avec un commentaire d'une autre personne Donc si vous voulez aller faire un tour Je vous invite évidemment A y aller Donc ce serait super sympa Et puis petite dédicace Dans la description Dans les commentaires Sur la vidéo Sur l'Apex Vous faites Ah voilà super J'ai déjà quitt Des trucs comme ça Ça fait toujours plaisir Donc voilà Je suis dans la team maintenant Donc je crois il me semble C'est Y'a Seik Qui est dedans Y'a The Bee Enfin vraiment des gens Je pense que vous les avez déjà vus Sur Code QG D'ailleurs je remercie Code QG S'ils m'uploadent Je sais que ça fait pas très longtemps Qu'ils m'uploadent Donc c'est pour ça Que je vais pas leur proposer Ma vidéo analyse Comme j'ai l'habitude de le faire Parce qu'après ça va faire Trop de fois Et les gens vont dire Que je suis pistonné Alors que c'est pas forcément le cas Je sais qu'avec Tizzo Banana et Flapex On a déjà beaucoup parlé On parle assez souvent On rivelle et tout Mais c'est pas pour ça Qu'on est pistonné au coin Je vous rappelle que Tizzo Lui cherche la qualité Et que c'est pas le seul A uploader les vidéos Donc il est vraiment Avec une équipe derrière Qui sélectionne les vidéos Et tout C'est pas Y'a pas vraiment de préférence Ou quoi Allez pas croire ça Ou faire des hypothèses Plutôt bidons Donc parce que j'ai vraiment Vu des commentaires blessants Comme qu'on était Pistonné Qu'on était les préférés Les chouchous Les susbites Enfin voilà Vraiment des gens Qui sont Je sais pas Moi je dirais Pour ma part jaloux Après Bon c'est assez dommage Mais c'est comme ça Donc voilà Donc bah je crois Que j'ai tout dit Donc pour ce DLC 4 multijoueurs Une map exo-zombie Nommée carrière Et pas d'armes Tout le monde s'attendait A une arme Genre le boomstick On a vu quelques rumeurs Parce que My Little Condry A mis hashtag boomstick Sur Twitter Mais en fait non On a vraiment pas d'armes Je pense que les armes Avec le M1 et Rolls Qu'ils ont mis Et plus la sac 3 Non à Kimbo Je pense que ça leur a suffi Tu vois Et ils se sont dit Allez on va pas se faire chier Et puis en plus Ils ont mis deux remakes Donc vraiment n'importe quoi Moi je pense qu'ils foutent un peu De notre gueule Mais c'est pas grave On se retrouve sur une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye les gens Sous-titrage ST' 501